salam alaikum dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir la production de la matière organique et le flux de matière et d'énergie donc on va commencer avec la production de la matière organique chez les végétaux donc comme vous savez tous les plantes vertes elles utilisent le co2 de l'air l'eau et les sels minéraux en présence de lumière pour fabriquer la matière organique c'est ce qu'on appelle la photo synthèse donc on va constater que la taille de la plante elle va augmenter donc lorsque la plante va fabriquer la matière organique il va y avoir de nouvelles feuilles de nouvelles tiges pardon il va y avoir de nouvelles racines et aussi le diamètre de la tige va augmenter donc il va y avoir une augmentation du nombre de feuilles de la tige de la tige et les racines donc on dit que la plante elle a produit de la matière organique on l'appelle donc un producteur comment vous savez tous les plantes sont des zoototrofes donc on dit qu'on dit que La production de la matière organique chez les animaux On va prendre un exemple Nous savons tous que l'herbe est mangée par la vache On dit que l'herbe est un producteur Puisque c'est une plante, elle fait de la photosynthèse Et la vache, c'est un consommateur Après la consommation de l'herbe On constate que la taille de la vache, elle augmente Et aussi, il y a une augmentation de la masse Pourquoi il y a une augmentation de la taille et de la masse? Ça veut dire que la vache a produit Sa propre matière organique A partir de la matière qu'elle consommait Il y a une augmentation de la matière On peut dire que la vache est un producteur Donc, on peut remplacer consommateur par producteur Donc, pour différencier L'herbe, c'est un producteur primaire Et la vache, c'est un producteur secondaire Donc, après ces deux exemples On voit que les végétaux et les animaux Ils produisent de la matière organique De l'herbe, c'est qu'il y a une augmentation de l'herbe Qui ont toujours le maître A l'audouïe Maintenant, on va passer Au flux de la matière et de l'énergie On va commencer avec le flux de la matière Donc, comme vous savez tous Les producteurs Vont être consommés par les consommateurs Cette consommation N'est pas à 100% Il va y avoir des détritus Qui sont les feuilles mortes Les cadavres Les excréments Des animaux Maintenant, il va y avoir Une intervention des décomposeurs Qui sont les bactéries Les champignons Les vers de terre Qui vont transformer ces détritus En matière minérale Cette matière minérale Elle va être réutilisée une autre fois Par les producteurs Donc, il y a Un flux de matière Entre ces différentes Entre ces différents L'ind spaces L'indement Ceshwaites Vont la человека La version Ça trouve C'est un mode L'entrum De la ?? En conséquence L' indirect C'était L'entrum Cette дерев Э 예 Les interne Les autres sont plus d'électricité, les bactériques et les fous de l'eau. Ces deux-cières qui vivent dans la terre, peuvent changer les fous de l'eau et les bactériques, et les bactériques, les bactériques et les bactériques. Ces bactériques peuvent être utilisées à l'événement. Il y a plus de la rémunération. Maintenant, on va passer au flux de l'énergie. Donc, les producteurs utilisent l'énergie solaire pour fabriquer de la matière organique. Donc, cette matière organique va être consommée par les consommateurs primaires. Donc, on dit que les producteurs utilisent l'énergie solaire et la transforment en énergie chimique qui est la matière organique. Ce transfert d'énergie va être accompagné d'une perte d'énergie sous forme de chaleur et de déchets. La même chose, la matière organique qui est sous forme d'énergie chimique va être consommée par les consommateurs secondaires. Donc, cette consommation va être aussi accompagnée par une perte d'énergie sous forme de chaleur et de déchets. Donc, les producteurs utilisent l'énergie solaire pour la matière organique de l'énergie solaire et de déchets. Donc, les producteurs utilisent l'énergie solaire pour l'énergie solaire. Donc, les producteurs utilisent l'énergie solaire pour la matière organique de l'énergie solaire et de déchets de l'énergie solaire et de déchets de l'énergie solaire. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, إن شاء الله.